C'est parti, j'ai commencé à l'exercice de l'exercice de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Question numéro 1, André, 8 radical de 27 moins 9 radical de 12 moins radical de 75 est égal. Donc, le résultat est égal. Bon, je viens. Donc, 8 radical de 27 moins 9 radical de 12 moins radical de 75 est égal. Donc, on écrit sur la forme, chaque radical on écrit sur la forme un radical. Donc, 8 fois racine. 7 est égal à racine de 9 fois racine de 3 moins 9 racine de 2. Racine de 2 est égal à racine de 4 fois racine de 3 moins. Racine de 75 est égal à racine de 25 fois racine de 3. Donc, ça c'est égal. Racine de 9 c'est 3. 3 fois 8 ça fait de quoi ? Ça fait de 24 racine de 3. Moins. Racine de 4, 2. 2 fois 9 ça fait de 18. Racine de 3. Moins. Racine de 5 c'est 5. Racine de 25 c'est 5. 5 racine de 3. Donc, ça c'est égal. Je prends racine de 3 comme un facteur comment ? Il reste ici 24 moins 18 moins 5. 24 moins 18 ça fait de quoi ? Ça fait de 6. 6 moins 5 ça fait de 1. 1 racine de 3. Donc, 1 racine de 3 ça fait combien ? Ça fait racine de 3. Bon, on regarde la bonne réponse. La réponse A. La réponse A. Question numéro 2. Bon, c'est clair. Question numéro 2. ABC est un triangle équilatéral de côté 6 cm. Bon. On trace un triangle équilatéral ABC. ABC est un triangle équilatéral de côté 6 cm. Alors, la rayon de son cercle circonscrit. Mesures. Donc, par exemple, la rayon de son cercle circonscrit qui passe par le point A, B et C. Donc, maintenant, on trace les médiatrices. Donc, ici, A, A prime. A prime, c'est le nier de B et C. Deuxième médiatrice qui passe par le point B. B et B prime. Donc, le centre du cercle ici, c'est le point O. Donc, le cercle passe par le point C, le point A et B. Donc, ça, c'est le cercle. Le rayon ici, c'est quoi? Le rayon ici, c'est OA. Le rayon ici, c'est OA. Mais vous n'oubliez pas que O, c'est quoi? C'est le centre du cercle circonscrit sur le triangle équilatéral. Et en même temps, c'est le centre de gravité et le centre de l'orthosombre. L'orthosombre. Maintenant, O, c'est G, c'est H. Donc, je viens. Bon, je viens. On a que OA, c'est le rayon. OA, c'est le rayon. On sait que OA est égal à deux tiers de AA prime. Pourquoi? Parce que AA prime et B, B prime, c'est une coupe en points. O, ici, c'est le centre de gravité. Donc, le rayon est égal à deux tiers. Donc, R est égal à deux tiers de AA prime. Donc, pour calculer le rayon, calcul de R, il faut de quoi? Il faut de calculer AA prime. Comment on peut calculer AA prime? C'est plus simple. Nous savons que le triangle AA prime, c'est un triangle rectangle en A prime. Donc, d'après la profiteur de Pythagore, AA prime au carré plus A prime B au carré. A prime B au carré. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à AB au carré. C'est égal à CA prime, c'est égal à 6 bl à 6,5 bl à 9, ça, c'est égal à bunny RA prime, conseille à CA prime 1,6 bl à 8,6 bl à 8,6 bl à 7,200. Donc A A' il s'agit de racine 27, qui est racine 9 fois 3, qui est 3 racine d'3. Donc, on va faire le rayon. Le rayon est égal à quoi ? Le rayon est égal à 2 tiers de la longueur de A A' qui est la moyenne. 2 tiers fois la longueur de A' qui est 3 racine d'3. Le rayon est égal à 2 racine de 3 centimètres. Le rayon est circonscrit au triangle ABC et équilatéral. Donc, la réponse ici c'est quoi ? La réponse ici c'est A. La réponse A qui est quoi ? Vous voulez dire ça ? La réponse A vous voulez dire. Question numéro 3, le tableau dernier. Je me trouve qu'il y a une A, B, C, D étant un paralogramme de centre O. A, B, C, D étant un paralogramme de centre U. Le centre U est l'intersection des deux diagonales. Le rayon est A, C, D. Le rayon est A, B, C, D. Le rayon est A, B, C, D. Le rayon est A, B, C, D étant un paralogramme de centre U. Le centre U est l'intersection des deux diagonales. Le rayon est A, C, T, D. Le rayon est A et Z. Le rayon est A. Le rayon est A et A. Le rayon est A. Le rayon est à A. La réponse à A, C et A. On a biencainte un undemis A et A plus A, D. Le rayon est� justique. A c'est le millier de AC. Donc, comment est-ce que le facteur A c'est de l'accès? 1 de millier de AC. D'accord? C'est ce que nous avons. Nous avons le facteur AC d'après la relation de Charles nous devons nous dire le facteur AB plus le facteur BC c'est le facteur B. Bon. Nous avons le facteur AC Nous avons le facteur A c'est le facteur A c'est un de mes au facteur AB plus le facteur BC qui est la quantité. Ce n'est pas le facteur AC donc nous avons le facteur ABC C'est un paradoxe qui est le facteur ABC On est à dire que l'a c'est un paradoxe Le facteur AB C. La est le facteur dc. La is le facteur a. D. La est le facteur a. D. Deux facteurs a. D. c'est un facteur a. D. C. A. D. C. a. D. C. C'est quoi ? C'est la réponse B. Question numéro 4. Question numéro 4. Fois 4 à la puissance, 4 à la puissance, 8, fois 5 à la puissance, 4, fois 5 à la puissance, 4. Donc 5 à la puissance, 4, je viens. Donc entre un 6 à la puissance, 4, exercice numéro 2. Et bien en exercice à 10, l'expression tarou, on considère l'expression suivante. Il y a j'ai une p égale. P est égale à quoi ? Est égale à 9 moins x au carré. Et plus, parenthèse, 2x moins 2, facteur, x moins 3. Donc c'est l'expression P. Donc première question. Developpé réduit et ordonnée P. Question numéro 1. Developpé. Donc on développe. On développe quoi ? On développe P. Donc P égale. Donc ici, c'est l'expression. 9 moins x au carré, c'est pour me développer. Plus crochet, comme l'habitude. Donc dès que on fait la distributivité, on fait rappel. On va faire un rappel. On va faire une parenthèse. A plus B, facteur de C, plus 2. H1. Au début, on va faire un rappel. Pour respecter les règles. Donc A fois C, plus A fois 2, plus B fois C, plus B fois C. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou bien la subtraction. Après ce jour. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Ici c'est le signe de moins. On écrit le signe de moins. 2x fois 3, ça fait de 6x. Je reviens. Moins 2. Moins 2 fois x, ça fait de quoi ? Ça fait de moins 2x. Moins fois moins d'abord, c'est plus. 2 fois 3, ça fait de 6. Donc P égale. 9, moins x au carré plus. 2x au carré, je reviens. On fait de moins 6x et moins 2x. Ça fait de combien ? Ça fait de moins 8x plus 6. Alors on va faire du crochet. On va faire du crochet. On va faire du crochet. On va faire du crochet dans un petit coin. Le crochet dans un petit coin. Dans le petit coin. On va faire du crochet. moins 8x plus 6 pas de 3 , on réduit maintenant on réduit pour 14 on réduit, on réduit Nous avons 9, on va dire que c'est 6. 9 nous allons ajouter 6 à 6. 1 x au carré. 1 x au carré. J'ai appris x au carré. 1 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 x au carré. Question numéro 2. Nous allons simplifier la valeur numérique de P si x est égale à quoi ? Si x est égale à la valeur numérique. Nous allons calculer de quoi ? C'est un calcul de P en x égale 1. C'est un calcul numérique. Le calcul numérique, c'est la forme de P. C'est la forme de P. C'est un calcul numérique. C'est une expression de P égale. On a la même égale 2. C'est un calcul numérique. C'est un calcul numérique. 1. 1. 1. 1. 2. 1. le 1, le 1, on va voir le 1. Il y a un 1. Donc, 9, on va voir le 1. 9, on va voir le 1, on va voir le 8. Le 1, on va voir le 1. Le 1, on va voir le 2, c'est-à-dire que le 1, le 1, si x est égal à 1, alors, le 1, le 2, aussi, le 1, le 1, le 1, le 2, le 2, puis, Les 6. 1. 3. 4. 9. 9. 11. 12. on ne devrait plus Donc, il y a 20. Et il y a une sin de plus. Moin 6, racine de 7. Moin 2, racine de 7. Et on va faire comment racine de 7 ? Moin 2, moins 6. Donc, cela va. P égale. 20 plus 20. 20 plus 2. Ça fait combien ? 22. Moin 8, racine de 7. Donc, il y a un point. Si x est égal. Question numéro 3. Factorisez l'expression P. C'est-à-dire, nous factorisez l'expression P. Et vous, question numéro 3. Question numéro 3. Donc, en est-ce que c'est numéro 1. Vous voyez-nous. Vous, question numéro 2, racine. Vous, regardez-moi la question numéro 3. Donc, on factorise P. Maintenant, parmi nous, factorisez P. Factorisez P. Donc, P égale. On n'a pas fait la vidéo. En est-ce que 9. Moin x au carré. Plus là-bas. L'égoire, parenthèse. Des x moins 2. Factor de x moins 3. D'accord ? Donc, nous avons vu que 9 moins x au carré. C'est une identité remarquable de la différence. De 9 le carré de 3. 9 est le carré de 3. Il y a 3 au carré moins x au carré. Il y a une forme factorisée. 3 moins x. Factor de 3 plus x. Maintenant, nous factorisons. 2x moins 2. Factor de x moins 3. Qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que l'on a 3 moins x. Ronde ou ronde x moins 3. Maintenant, ce sont deux expressions opposées. Maintenant, nous avons vu tout le monde. L'on a 3 moins x. Où est-ce que l'on a 3 moins 3 ? L'on a 3 moins x intégralage. Intégale de moyenne parenthèse. X moins 3. Factor de 3 plus x. Plus 2x moins 2. Factor de x moins 3. Où est le facteur commun ? C'est x moins 3. Et c'est x moins 3. Donc, la suse qu'est-ce que l'on a 3 moins x pł�, links-y. X moins 3. Factor. Confort de x moins 3. RA. On language GRAND ohne 4. On language GRAND ohne 4. On ry50 plus x moins 2. Donc, la suse qu'est-ce que l'on a 3? moins 3 facteur moins 3 moins de tant qu'un a moins 5 moins six plus six après les blessés moins six plus de 6 à 1 x donc ça c'est la forme et la forme factorisée et les résoudre l'équation p est égale à 0 question numéro 3 et résoudre l'équation p est égale à 0. C'est la forme factorisée. La forme factorisée sur nous est par x moins 3 facteur de moins 5 plus x est égale à 0 donc maintenant c'est l'équation de produit, l'équation produit. Maintenant le produit est né l'équation d'une autre produit est né, l'équation d'une facture est égale à 0 soit x moins 3 est égale à 0 ou bien moins 5 plus x est égale à 0 alors la solution c'est le couple 3 point 1,5 donc là la termine, l'exercice numéro 2 est l'ensemble donc l'ensemble de solution l'ensemble de solution donc le couple donc la solution c'est l'ensemble c'est l'ensemble 3 et 5 c'est passé le couple c'est l'ensemble donc 3,5 donc je vous remercie exercice numéro 2 c'est l'ensemble 2 par contre les noises inshallah l'exercice numéro 3. Depuis 2016 c'est l'amo. Bon on voit l'exercice numéro 3 exercice numéro 3 exercice numéro 3, il y a un repère un repère c'est-à-dire que les deux droites sont pépendiques et les unités c'est des axes sont même donc on regarde le plus grand des axes c'est le plus grand des ordres ici c'est le point d'origine 4, 5, 6, 1, 2, 3 , 1, 2, 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 9 , 10 , 10 Donc nous avons A, le point A de coordonnée 2-2 A de coordonnée 2-2 Donc ici 2, ici, moins 2 en bas Voilà ici c'est le point A Et le point B de coordonnée 1 et 3 B de coordonnée 1 et 3 1 ici Donc ici c'est le point B Le point C de coordonnée 1-4 et 2 C de coordonnée 1-4 et 2 1-4 ici et 2 C'est le point C Le point D de coordonnée 1-3 Moins 3, moins 3 André de coordonnée 1-3 Donc question numéro 1, on a placé le point Donc question numéro 1, on a placé le point, on place le point On place le point quoi ? A, B, C, E, D De coordonnée 1-3, moins 3 Question numéro 1, question numéro 2A D H, D, A, M, 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 M et M, D On a calculé le coordonnée du milieu I du segment AC et celle du milieu J du segment BD. On a calculé le coordonnée du milieu du segment AC du niveau I. Donc I, c'est le milieu du segment AC. Le coordonnée du point I est donc tel. Donc I entre XA plus XC divisé par deux. XA plus XC divisé par deux. YA plus YC divisé par deux. Là, il y a la forme. Donc ce qui implique le point I de coordonnée. XA entre, le milieu de deux. Plus XC, moins quatre. Deux d'un moins quatre, il y a un moins deux. Donc, si on a deux, il y a un moins un. Donc, on a marge XA et XC. XA, il y a un XC, moins quatre. D plus moins quatre, il y a moins deux. Moins deux divisé par deux, ça fait moins un. YA, il y a moins deux. Plus YC, il y a deux. Moins deux plus deux, c'est zero. Zero divisé par deux, ça fait zero. Alors, le point I de coordonnée moins un, c'est zero. Encore, le coordonnée du point J. Le coordonnée du point, le coordonnée du point, du point J. Donc, merci. Bonne chance. Bonne chance. Et autre chose. Donc, J de milieu de quoi? J de milieu du BD. J de milieu du segment BD. Donc, il y a un XB, plus XD, plus XB, plus XB, plus XB, plus XB 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 plus les mêmes coordonnées. Les deux points sont confondus. Le milieu du segment A, A, C, relève sous le milieu du segment B, c'est le point U. Donc, question numéro qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'est-ce qu'on remarque on remarque le segment on remarque le segment le segment on remarque le segment on remarque le segment le milieu du segment A, C ou H ou B, D en le même milieu en le même milieu ici c'est le point I ou le même milieu ici c'est le point I donc on remarque on remarque on remarque le segment il ne reste pas le segment il ne reste pas c'est le point I on remarque le segment on remarque le segment là il y est en vie bon, nous devons nous suivre la question B question B question B, on doit prendre question B question B, comment est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il est ? et sur l'autre gagne et sur le gagne question b et calculez les distances à b à d et b 2 maintenant calculez les distances calculez les distances les distances à b calculez les distances à b à 2 donc nous devons donc calculez la distance à b la distance à b est égale racine de xa lié 2 moins xb et qui a un drap lié 1 tout au carré plus y b y b lié 3 moins y a lié moins de l'hiver au moins d'un plus de 2 au car et à la rassine de l'éternité 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 il s'est passé il s'est agréable et toi moi il s'a2 ni moins trois mois d'étrôcare prise y 2 moins 3 moins y a moins de bonnes et des deux au carré à l'égard passe moins 3, moins 2, moins 5 au carré ça fait de quoi? ça fait de 25 plus moins 3, plus 1, ça fait moins 1, moins 1 au carré il m'a trouvé le dessous, il y a une 1 et là, il y a une racine de 26 donc, entre le B2 racine X2 qui fait le R2, moins 3 moins XB, le R1, tout au carré plus Y2, moins 3 moins YB, moins 3 encore et là, il y a une racine moins 3, moins 1, moins 4, moins 4 au carré de Y6, plus moins 3, moins 3, moins 6 au carré de Y6, moins 6, moins 6, il y a une 36 et là, il y a une racine de 52 donc, il y a une racine de 52 52 est égale racine de 13F4 13F4 racine de 4 2, 2, racine de 3 centimètres donc, c'est le résultat centimètres centimètres donc, donc donc, donc, justifiez que B2 au carré n'est égale donc, donc, justifiez Justifiez que B2 au carré n'est égale AB au carré plus AD au carré on a B2 au carré ça, il y a une racine de 52 tout au carré lié 52 ou André, il y a une AB au carré plus AD au carré il y a une racine de 26 au carré plus encore racine de 26 au carré il y a une 26 ZEI 26 là, comme il y a une c'est le résultat donc, le standard c'est le résultat le standard c'est le résultat B2 au carré il y a une 8 c'est le résultat 8 c'est le résultat AB au carré ZEI AD au carré c'est le résultat question c'est question c'est le mot de l'option il y a une nature du quadrilatère ABCD donc, André, il y a une le triangle il y a une le triangle AB2 il y a une nature du quadrilatère c'est le résultat c'est le résultat ABCD bon, on va se ABCD je suis en train ABCD on va faire un triangle AB2 on va faire un triangle AB2 et nous, un rectangle et un rectangle isocèle en quoi ? en A rectangle isocèle en A donc, le triangle AB2 c'est qu'un triangle rectangle isocèle en A donc, le côté AB est égal le côté AB d'accord ? on va faire un donc le côté AB est égal le côté AB est égal est-ce qu'on va faire ? bon on va faire un quadrilatère bon le quadrilatère le quadrilatère qu'on va faire ? le quadrilatère le quadrilatère le quadrilatère B C 2 est égal étant paralografe étant par paralografe étant paralografe de centre quoi ? de centre de centre Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le milieu de deux diagonales. Ok ? Maintenant A, B, C, D est un paragraphe. Alors, A, B, C, D est un paragraphe. A, deux côtés. A, deux côtés. H, choual, constructif. A, deux côtés constructif. Donc, ADNH. A, B, C, D, A, B, C, D est un paragraphe. A, B, C, D est un quoi ? Est un losange. Ok ? Ou losange. A, B, C, D est un losange. Est un losange. Ok ? On a un anang, qui a un anang droit ? On a un anang droit. L'hier chené, on a un anang droit. L'hier, BAD. BAD, meséra quatre-hantins d'eau. C'est ce qui nous a dit. Il nous a dit que l'abcd est en quoi ? En a un carré. Donc, abcd est en carré. Bon, je viens. Donc, question 3a. 3a, vérifiez que 2x plus 3y plus 2 est une équation de la droite acide. Vérifiez, vérifiez que 2x plus 3y, 2x plus 3y plus 2 est égal à 0. C'est une équation de la droite acide. D'accord ? Donc, nous avons ac, ac, la droite ac entre le point a. Le point a de coordonnée 2-2. Carlson et Canet vérifiez la solution de cette équation. x est égal à 2, y est égal à moins 2. 2 fois 2. Plus 3 fois moins 2. Plus 2. Est-ce que ça est égal à 0 ? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Bon. 2 fois 2, ça fait 6. Plus 3 fois moins 2, moins 6. Plus 2. Donc, 2 fois 2, ça fait combien ? Pardon. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 6, plus 2. Oui. Ça, c'est égal à 0, 0, égal à 0. Donc, chungulu, a appartient à la droite acide. Qu'est-ce qu'il y a le point C ? Donc, maintenant, le coordonnée du point a. Pardon. Le coordonnée du point a. Donc, maintenant, le coordonnée du point a vérifie la solution. Donc, a appartient à la droite. Donc, le point a appartient à la droite. Donc, là, j'ai le point C. C'est le coordonnée combien ? Moins 4 et 2. Est-ce que le coordonnée du point C, c'est de vérifier la solution de cette équation ? L'équation, c'est quoi ? 2 fois la valeur de x, moins 4, plus 3 fois la valeur de y, c'est 2, plus 2. Est-ce que ça, c'est égal à 0 ? 2 fois moins 4, ça fait 2 moins 8. 3 fois 2, ça fait 6, plus 2. Elle est égale moins 8, plus 8. Donc, elle est égale à 0, 0 est égale à 0. Donc, le point C appartient à la droite acide. d'équation, d'équation 2x, plus 3y, plus 2 est égale à 0. Donc, la droite acide a une équation à la forme 2x, plus 3y, plus 2 est égale à 0. On commence. Et encore. Et encore. Donc, la figure de l'intradio, maintenant, nous reviendrons de l'intradio. Elle est égale à l'intradio. Elle est égale à l'intradio. Et encore. Plus 3, elle est égale à 0. Elle est égale à 0. C'est une équation. C'est une équation de la droite quoi ? C'est une équation de la droite B2. C'est une équation de la droite B2. Donc, c'est le même travail. Nous allons nous donner la coordonnée du point B. La coordonnée est en 3. C'est-à-dire que la valeur de x est égale à 1 et y est égale à 3. 3 fois 1, moins 2 fois 3, plus 3, parce qu'elle est égale à 0. 3 fois 1, ça fait de 3. 2 fois 3, ça fait de 6. Plus 3. Oui, elle est égale à 0. 0 est égale à 0. Donc, le point B appartient à... Le point B appartient à... Donc, la coordonnée du point B de vérifier la solution. Non, j'ai le deuxième point. Le point D, la coordonnée, moins 3, moins 3. Donc, x est égale à moins 3, y est égale. Donc, 3 fois moins 3, moins 2, fois moins 3, et plus 3. Est-ce qu'elle est égale à 0 ? 3 fois moins 3, ça fait de moins 9. Moins une fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 3. Moins 9 plus 6, ça fait de moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait de 0. Oui, 0 est égale à 0. Donc, la coordonnée du point B est D. Il vérifie la solution de cette équation. Donc, la droite B est D. Il vérifie une équation à la forme 3, x moins 2, y est égale à 0. Donc, en un exemple, on se trouve que la question dépend. Dans ce cas, on se trouve que la question est d'acstracé. Alors, on se trouve que la question est d'accord. On se trouve que la question est d'accord. On se trouve qu'on se trouve. 2x plus 3y plus 2 est un garçon ou 3x moins 2y plus 3 est un garçon d'accord ça c'est notre système donc on résout tout ce système bon maintenant on écrit à la forme du système donc qu'est ce qu'on va faire on multiplie la première équation la première équation de travail car par quoi par deux la deuxième équation de travail car par trois c'est la sphane la sphane était telle des fois des 4x et c'est une première fois c'est des fois trois six y est égale moins quatre c'est n'y a vendré neuf x moins trois fois des moins six y est égale à trois fois moins trois ça fait de moins neuf on ajoute membres à membres et termes hâte 4x plus 9x ça fait de 13 6y moins 6y est égale à moins treuze donc ce qui implique et l'nix est égal à moins treuze moins treuze moins treuze moins treuze t'en paye moins on alors en cas de l'état on calcule y y est égal on repasse dans la première équation deux fois six x en deux fois moins un ça fait moins deux plus trois y est égal à moins 2. Donc, 3Y est égal à quoi? Est égal à moins 2 plus 2. Bon, 3Y est égal à 0, ce qui implique que Y est égal à 0 divisé par 3, ça fait 2, 0. Alors, la solution du système c'est moins 1 et 3. C'est moins 1 et 0. Regardons après, quels représentent les points dont les coordonnées sont solutions du système? Moins 1 et 0. Moins 1 et 0, c'est l'intersection des deux diagonales dans le carré, AC et BD. Donc, c'est le point quoi? C'est le point U. C'est le coordonnée du point U. Donc, la solution S, c'est le point U. Le point U de coordonnées, le point U de coordonnées moins 1 et 0. C'est question numéro C. Donc, je vous remercie. 1. 1. 1. 1. 1. – Sous-titrage FR 2021